Hey les Nakamas j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour faire le petit coalisé donc Ina Smoker tout en même temps on est chaud allez c'est parti alors on attaque tout de suite avec la petite Ina, petite Ina qu'on kiffe mais bon plutôt casse-couille plutôt casse-couille il faut savoir qu'avec elle en fait il vaut mieux avoir de résistance lié au niveau 1 au moins donc vous allez voir pourquoi je vous expliquais ça au fur et à mesure donc là j'ai pris un double petit Mihox donc j'ai pris avec le Special Max quand on va le faire parce que vous avez un ami à gérer le Max petit Vista qui va être utile après, Goflamigo qui est toujours utile on va dire ensuite petit Fosa et Arlong après il faut savoir que si vous avez par exemple 6 euros, 6 euros qui booste les sabreurs ça peut être plutôt pas mal donc là après je ne vous apprends rien il faut toujours faire des tours, des tours et des tours donc là la torture on essaie de lui en mettre plein la gueule tout de suite, c'est libre, ça fait on gagne combien de tours ? 4, 5 tours ? il faut pas mal, regardez comme ça j'ai déjà mon Doflamingo et là très important donc là vous allez voir Pell il va vous attaquer en fait à chaque tour sauf qu'en fait à chaque tour il va faire une technique qui normalement vous lien pendant un tour mais comme vous m'avez écouté vous avez mis résistance lié au moins de level 1 donc vous avez pris des personnages, vous avez adapté votre team comme ça vous n'êtes pas embêté du tout hop donc là on lui remet cher encore une fois bim allez je vais prendre cher mon petit gars hop donc là bim et là deuxième partie casse-couille de Pell c'est qu'en fait pendant 5 tours on ne pouvait pas le tuer et c'est pour ça que j'ai mis mon petit ami Vista dans les vies donc Vista sachant qu'il fait des ligafix et bah vous n'êtes pas envergadé du tout pas du tout regardez bim et là tout de suite on dit quoi ? on dit au revoir Pell et ouais et ouais c'est comme ça que ça marche hop donc comme ça plutôt tranquille vous mettez un petit Vista après je sais qu'il y en a d'autres j'aurai du Sanji mais bon après c'est dommage parce qu'il n'est pas boost par la team Sabreur et on peut s'adapter en vrai donc là on rentre dans l'île du sujet il y en a on met les 2,30% demi-haut donc déjà on est plutôt bien on peut le dire et ensuite Dope la Nugo donc il va nous servir à booster les orbes et pouvoir les changer de place donc là ça tombe nickel et regardez je vais juste les inverser pour avoir Osa et Arlong avec la bonne orbe et normalement il y a un pet donc après comme je vous disais on peut adapter sinon vous pouvez mettre un pourquoi pas un petit Usop là sachant qu'elle n'a pas d'immunité c'est en fait le plus chiant on va dire c'est Pell si vous trouvez le truc avec Vista le truc lien nickel donc là on va voir en plus elle est tombée c'est magnifique hop donc au niveau de l'XP en plus c'est pas dégueulasse 6300 c'est plutôt pas mal donc là on enchaîne directement sur du lourd du Smoker donc là par contre au niveau team j'ai un petit peu galère à trouver donc j'ai pris une team Sengoku après je sais que notre ami Kuma qui a fait une double une team Kerser pardon donc je mettrai peut-être le lien dans la description si j'y pense donc ensuite comme s'il est Sengoku il faut mettre des personnages avec un coup assez bas donc au niveau de l'équipe j'ai mis Franky donc lui il a un coup inférieur à 20 donc c'est bien c'est juste bien en plus il est violet ça va nous servir contre Ryuma ensuite par contre j'ai mis Doflamingo Doflamingo pourquoi on va tout simplement booster les orbes après même s'il est pas on va dire boosté par l'attaque du Sengoku c'est pas grave j'ai mis Ousop Impact mais il me sert à rien en fait j'ai merdé je me suis trompé je voulais mettre Ousop Marteau qui m'aurait été très utile au niveau de Ryuma donc là maintenant en fait donc mettez pas Ousop Impact mais Ousop Marteau les amis donc vous faites vraiment de la merde après le truc chiant avec Ryuma on arrive direct vous enlève toute notre ajouté donc après ce qui est plutôt sympa de sa part on va dire c'est qu'il nous met full rôti donc très important vous prenez toute votre vie à ce moment là hop donc là après il faut savoir que Ryuma en fait quand il est en dessous de 50% de HP il va vous redisser donc c'est pour ça que j'ai mis Alvida en fait tout simplement pour enlever 80% des dégâts que je le suis bien donc là vous voyez c'est vraiment très utile après petit truc chiant il vous met un petit désespoir pour 2 tours mais ça on va faire avec on va pas faire les difficiles hop donc là par exemple j'aurais mis mon Ousop Marteau j'aurais pas été emmerdé du tout par ses attaques mais bon quand on est con on est con hein on arrive aux petits smoker, petits trucs chiant aussi il y a toujours des trucs chiant sur les boss on va dire assez fort c'est juste en fait qu'on peut pas le taper pendant 7 coups ou 7 combos quelque chose comme ça donc là on rentre direct dans la bagarre les gars on met un petit sec Goku des familles histoire de se booster faire un peu de dégâts ensuite bah on peut pas mettre tout swap impact parce que justement smoker vous bloque je crois que c'est mon sec Goku qui bloque enfin bref il ne sert à rien ensuite toujours pareil on va rebusquer les arbres avec le Doflamingo comme ça on met un petit peu ce qu'on veut on regarde hop faut trouver ce qui peut être sympa donc là les dessins du coup avec les arbres c'est nickel puis là on est vraiment plutôt bien je pense qu'il va prendre plutôt cher voilà donc là on est plutôt paré et là les amis là ça va taper on replante le Ousop ou c'est jamais vu que ça va changer mais non il me sert à rien hop allez allez là on tape on en voit du doigt et là regardez regardez comment c'est magnifique hop allez c'est Goku 900 000 à nuire pouziers pouziers alors après ouais franchement c'est Goku c'est la team qui a trouvé envers la plus facile à faire je sais que tout le monde ne l'a pas donc c'est pour ça que je vais vous mettre le petit lien de Kuma qui sera dans la description je pense lui il a fait une team avec double Gershard donc c'est plus accessible en vrai donc voilà Nakama les deux petits boss on va dire décollisés finis plutôt tranquille pour le moment on attend la difficulté qui devrait arriver je pense et aussi petite notification là j'ai mis un petit sondage sur Twitter donc en fait j'aimerais bien me lancer sur du MOBA donc sur Paragon je ne sais pas si vous connaissez c'est sur Play et sur PC donc ça pourrait être plutôt pas mal à vous montrer ça des petits gameplay ça peut être pas mal je pense donc à la limite allez voter savoir si ça vous intéresse ou pas ça m'intéresse vraiment de savoir votre opinion on va dire donc voilà Nakama c'est tout pour moi on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao alors Robin à Dublon c'est dommage c'est dommage allez go il y a tirage à l'unité il y a moyen de sortir une vidéo quand même